여러분 안녕하세요 Bonjour à tous Aujourd'hui, dans le cadre de l'événement Lanterne Pacifique du Hangul soutenu par la Korea Foundation of Public Diplomacy je vais vous parler du Hangul Le Hangul, c'est l'alphabet officiel coréen Je vous laisse regarder à quoi ça ressemble En coréen, Han réfère au peuple coréen ou au peuple des Han et Kul signifie l'écriture Hangul, ça signifie donc littéralement l'écriture des coréens ou l'écriture coréenne Vous avez peut-être déjà entendu parler de Hanbo Hanbo, le vêtement traditionnel coréen ou encore peut-être de Hano, la maison traditionnelle coréenne Hanchik, la nourriture coréenne ou peut-être de Hankuk, le pays des coréens donc la Corée C'est ainsi que l'on appelle en Corée du Sud Regardons encore une fois des images du Hangul Ça a l'air plutôt simple pour un système d'écriture asiatique Vous ne pensez pas ? Le Hangul, cet alphabet coréen, a été créé en 1443 et promulgué officiellement le 9 octobre 1446 par le roi Sejong le Grand ou Sejong Taewang en coréen Vous pouvez retrouver Sejong Taewang sur la grande place Gwangwamun, juste devant le célèbre palais Gyeongbokgung Il trône là-bas sur une statue où vous pouvez retrouver tous les symboles du Hangul Vous pouvez également trouver le roi sur tous les billets de 10 000 won coréen A l'époque du royaume de Joseon, au XVe siècle, on écrivait la langue coréenne à l'aide des Hanja ce qu'on appelle en français des signes chinois ou idéogrammes et il fallait en apprendre par milliers L'écriture et l'éducation étaient donc très peu accessibles au peuple Seuls les nobles avaient généralement accès au savoir et donc au pouvoir Le peuple ne pouvait ni lire, ni écrire, ni accéder au savoir, ni exprimer ses plaintes au roi qui se faisaient à l'époque par écrit Sejong Taewang inventa alors le Hangul afin d'alphabétiser son peuple D'ailleurs, le premier nom du Hangul fut Hunmin Jong-un qui signifie les bons sons pour instruire le peuple Grâce à Sejong Taewang fut ainsi créé un système d'écriture beaucoup plus simple accessible à tous, purement coréen et mieux adapté à la langue coréenne Malheureusement, le Hangul fut très mal accueilli et même interdit pendant des siècles car les nobles ne souhaitaient pas partager leur pouvoir Le Hangul a tout de même survécu au travers de l'histoire jusqu'à symboliser l'identité nationale du peuple coréen son courage, sa persévérance et son unité pendant les crises On imagine souvent que le coréen est aussi complexe que le japonais et le chinois Pourtant, son système d'écriture est extrêmement simple, scientifique et donc intuitif Je suis passée par là et je vous promets que c'est vrai Ça s'apprend en quelques heures Le roi Sejong Taewang disait d'ailleurs qu'il faudrait un maximum de 10 jours afin de maîtriser le Hangul Alors le Hangul, qu'est-ce que c'est exactement ? Et comment ça fonctionne ? Le Hangul étant un alphabet C'est donc un système similaire à notre alphabet latin Ça signifie qu'une lettre égale un son contrairement au chinois où un idéogramme égale un mot Il vous suffit ensuite d'assembler les lettres afin de créer des syllabes, des mots et des phrases qui sont séparées par des espaces tout comme en français En tout, le Hangul est composé de 40 lettres La très bonne nouvelle, c'est qu'il vous suffit de maîtriser 24 lettres et que le reste sera facile à retenir car il ne s'agit que de variantes Ce qui rend l'apprentissage du Hangul extrêmement facile ce sont aussi ses formes graphiques, droites et simples Savez-vous d'ailleurs comment ces lettres ont été inventées ? Les consonnes n'ont pas été inventées au hasard Le roi Sejong le Grand, Sejong Taewang se serait inspiré du grand savoir scientifique du royaume de Joseon Toutes les consonnes sont ainsi inspirées de la forme que prennent les organes vocaux la bouche, la gorge et la langue lorsqu'on prononce une lettre Ki-op, la première lettre de l'alphabet coréen également la première lettre du mot Kim-chi le fameux chou fermenté coréen représente la forme de la gorge lorsqu'on la prononce Essayez de la prononcer et vous la verrez prendre forme Vous sentirez Ki-ian Ki-ian Pour ce qui est de Mi-um équivalente au M de notre alphabet latin elle représenterait la forme carré que prend notre bouche lorsque nous la prononçons Mi-um Vous pouvez essayer de la prononcer également Quant aux voyelles elles ont été créées sur les principes philosophiques de l'époque le yin et le yang Le trait horizontal représente la terre le yin Quant au rond il représente le ciel le yang Le dernier trait c'est le trait vertical A votre avis que représente-t-il ? Le trait vertical c'est l'homme Le rond qui représente le ciel est attaché au trait vertical afin de créer de nouvelles voyelles C'est ainsi que le trait vertical simple prononcé I peut être décliné en A ou O Rattaché au trait horizontal symbole de la terre on passe de la prononciation E à la prononciation O et au son OU En bref, le Hangul est donc un système d'écriture basé sur de nombreuses connaissances scientifiques phonétiques et philosophiques Il a été conçu afin de représenter tous les sons de toutes les langues et même les sons de la nature tels que le son de l'eau du vent ou du chien qui avoie etc. D'ailleurs, le coréen est une langue extrêmement riche en onomatopées qui sont ces mots qui représentent des sons Quelques heures de votre temps consacré à l'apprentissage du Hangul vous permettront de lire et écrire absolument tous les mots coréens que vous souhaitez vous pourrez également être fiers de maîtriser un système d'écriture asiatique qui a autant d'histoire et qui est riche en sens Maintenant que vous savez tout sur le Hangul c'est à vous de jouer 여러분, 화이팅 하세요! Bon courage à tous et merci beaucoup d'avoir visioné cette vidéo 여러분, 그럼 안녕히 계세요!